Il a la parole de Dieu en lui, le verbe de Dieu. On acclame Dieu plus fort. Alléluia, acclame le roi des rois. Dieu ne prêche pas, mais Dieu parle. Dieu parle, dont je vais parler un peu ce matin, qui a dit Amen. Prenons tous notre Bible dans le livre de deux rois. Deux rois, le chapitre 7, à partir du verset 1. Et d'abord, vous avez suivi un message ici, des semaines de messages avec l'homme de Dieu, dont il a prêché, comment affaiblir Dieu. Amen. N'est-ce qu'on ne peut pas affaiblir Dieu par nos alliances, on peut affaiblir Dieu par nos offrandes. Amen. Il faudrait qu'il soit en Côte d'Ivoire, mais je suivais le message avec vous. Amen. Parce que c'est sur Facebook, c'est sur YouTube, donc on suit tout ça. Amen. Donc un homme qui veut affaiblir Dieu, doit d'abord avoir son alliance avec Dieu, ensuite faire des offrandes à Dieu. Les chrétiens aiment la partie où on prie beaucoup, on parle en langue. Mais là où on donne à Dieu, c'est là qu'il trouve que l'homme de Dieu est malhonnête, il est escroc, il n'est pas de Dieu. Amen. Mais quand il prie pour lui, il est de Dieu. Alléluia. Soyez des chrétiens qui sont reconnaissants à l'éternel, mais pas son serviteur. Alléluia. Donc prenons notre Bible dans le livre de Deux Rois. Deux Rois, le chapitre 7. Seigneur, je te confie de ta parole. Viens ce matin et parle-nous, au nom de Jésus. Amen. Deux Rois 7, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Ok. Élysée dit, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle l'éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur, de farine, pour un cycle, et deux mesures d'or pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel, pareil chose arriverait-elle. Et Élysée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte, quatre lépreux, qui se dirent l'un à l'autre. Quoi ? Resterons-nous ici, jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée, du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens, un bruit de char et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël, a pris à sa sol, contre nous, les rois des Étiens, et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent, et prirent la fuite, au crépuscule. Abandonnant leur tente, leurs chevaux, et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cachés. Ils revèrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets, qu'ils allèrent cachés. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Dis à ton voisin, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Parle à ton voisin avec conviction, dis à ton voisin près de toi. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Continue. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, Venez maintenant. Et allons informer la maison du roi. Allons informer. Ils partirent, et ils appellèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, et des ânes attachées, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit deux chars avec les chevaux, et le roi envoya des serviteurs sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets, que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revint, et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit, et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle, et deux mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier, sur la main duquel il s'appuyait. Il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte, par le peuple, et il mourut, selon la parole, qu'avait prononcé l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. Amen. Qui aime la parole, acclame la parole. Qui aime la parole, acclame la parole. Alléluia. Mon thème de ce matin, il est tiré dans le verset 1. Écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle l'éternel. Ainsi parle l'éternel. Demain à 7 heures. Demain à 7 heures. On aura une mesure de fleur de farine. On aura une mesure de farine. Amen. Mon thème de ce matin, c'est demain à 7 heures. Amen. Dis à ton voisin près de toi, demain à 7 heures. Demain à 7 heures. Alléluia. Amen. Quand vous remontez dans le chapitre 6, la Bible dit que la Samarie a été assiégée par les Syriens. Et en ce temps, la personne ne pouvait entrer dans la ville et personne ne pouvait sortir. Et quand il n'y a pas de mouvement dans un pays, quand il n'y a pas de trafic dans un pays, le pays s'appauvrit d'abord et la nourriture va manquer dans le pays. Et la Bible, comme la nourriture manquait dans le pays, il y a deux femmes qui étaient là. Il y a une qui a dit à sa voisine, mangeons mon enfant aujourd'hui et demain, nous mangerons aussi pour toi. Donc, regardez un peu la gravité de la famille qu'il y avait à Samarie. Parce que le pays est fermé, personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. Mais pendant ce temps, le prophète Élisée était dans la ville. Amen. Pendant ce temps, pendant le temps de la famine, le prophète était dans la ville. Il était dans le pays. Mais la Bible dit que la nourriture manquait dans le pays. D'ailleurs, il y a déjà mangé leurs propres enfants. Et les déchets des pigeons étaient vendus parce qu'il n'y avait rien à manger. il n'y avait pas de mouvement dans le pays. Amen. Et la Bible dit que le roi connaissait la prophétie que donnait Élisée. Parce qu'Élisée n'a jamais prophétisé une bonne chose sur lui. Parce qu'Élisée lui disait la vérité. Et la Bible dit qu'en ce temps, ils sont descendus vers le prophète pour consulter l'homme de Dieu. Amen. C'est là que le prophète m'a annoncé une nouvelle pour dire « Demain à cette heure, il aura à manger à sa mari. » Quand il annonce la bonne nouvelle, quand il déclare la prophétie, la Bible dit que l'officier du roi, c'est-à-dire le conseiller du roi, dit à Élisée « Même si l'Éternel fait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. » Écoutez, l'officier du roi avait raison. Parce que le prophète était dans la ville, il pouvait prophétiser des puits, mais il est six mois de famine où les gens ne mangent pas. Ils mangent leurs propres enfants. « Eh bien, tu viens prophétiser maintenant. » Mais, ce qu'il a oublié, c'est qu'on doit consulter l'homme de Dieu. Amen. Dieu connaît ton problème, n'est-ce pas ? Dieu connaît ton cœur, mais pourquoi il ne te donne pas tout ce que ton cœur désire quand tu ne lui demandes pas ? Amen. Dieu peut marcher avec toi. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ton problème parce qu'il est au ciel et il voit ton problème sur la terre. Mais quand tu ne demandes pas à Dieu, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Amen. Donc, le prophète était comme un Dieu parmi le peuple d'Israël qui était là, mais on n'a pas consulté. Amen. Mais quand ils ont consulté le prophète, c'est là que le prophète entre en scène maintenant pour dire, « Demain à 7 heures, il aura à manger à Samarie. » L'officier dit au prophète, « Attends, arrête de nous blaguer, arrête de nous mentir. » « Si l'Éternel fait même des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Parce que l'officier du roi est un humain. Il marche selon la chair. Il y a un homme qui marche selon la chair, il veut d'abord toucher avant de croire. Il veut d'abord goûter avant de croire. Il veut tout avoir en touchant. Or, un enfant de Dieu ne marche pas de cette manière. Un enfant de Dieu marche de la manière spirituelle. ça veut dire quoi ? Il n'a pas encore vu mais il croit qu'il l'a. Il n'a pas encore touché mais il croit que Dieu lui a déjà donné. Donc l'officier dit au prophète, « Prophète, excuse-nous, mais arrête de mentir. Même si l'Éternel fait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Il dit, « Tu verras de tes yeux mais tu n'en mangeras pas. » Tu as dit Amen. Tu verras cela de tes yeux mais tu ne pourras pas manger. Parce qu'en réalité, il s'est posé plusieurs questions. Il a calculé humainement. C'est quand Dieu va faire ça ? C'est quel âme qui va venir attaquer ce peuple-là pour pouvoir faire ça ? Il ne peut pas croire. Parce que le roi-même est déjà faible. Amen. Mais la Bible dit, quand le prophète déclare la parole, qu'il annonce la bonne nouvelle devant la porte de Saint-Marie, il y a quatre lépreux qui sont assis. Vous savez, quand vous êtes lépreux en Israël, vous êtes en quarantaine. Parce que la lèpre contamine. Donc, on est quatre carrément de la ville. Et la Bible dit, c'est quatre lépreux-là. C'est ce jour-là qu'ils ont rendu compte qu'il n'y a pas à manger à Saint-Marie. Et nous sommes là depuis longtemps. Nous ne pouvons pas entrer dans la ville parce qu'il n'y a pas à manger. Si nous partons juste sur les Syriens, ils vont nous tuer. Mais si nous laissent vivre aussi, nous vivrons. Tu ne vois pas un peu ce qui est arrivé ? Il a duré devant la porte. Mais quand on relâche la prophétie, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il a trop duré devant la porte. Alléluia. C'est quand la prophétie vient de la part de l'homme de Dieu. Et j'ai vu l'esprit de l'accomplissement aller tomber sur les quatre lépreux. Ils se sont rendus compte qu'ils ont trop duré devant la porte, qu'ils doivent aller maintenant sur les Syriens pour chercher à manger. Et la Bible dit, pendant qu'ils s'en vont, Dieu fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux. Alléluia. Mais l'officier du roi ne pouvait pas croire que les quatre lépreux pouvaient aller chez les Syriens. Parce qu'un lépreux, il ne peut rien faire en réalité. Il est inoffensif. Tu vois, lépreux, il veut faire quoi? Mais la Bible dit, Dieu a utilisé les quatre lépreux. Il a fait entendre un bruit de char dans le camp des Syriens. Et la Bible dit qu'ils ont pris la fuite. Dieu prend les choses de fil pour confondre les sages. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais le Seigneur va t'utiliser pour confondre les sains de la nation au nom de Zéliek qui s'élèvent et me donnent un amen bien ce matin. Un propriétaire de cette parole au nom de Zéliek et Nazareth. Et la Bible dit que l'homme de Dieu relâche la prophétie. La prophétie s'accomplit. Et quand la prophétie s'accomplit, la Bible dit l'officier du roi a vu le peuple d'Israël partir. Mais il est mort à la porte parce que l'homme de Dieu avait parlé. Quand Dieu parle, il prend à puer sa parole pour l'accomplir. Je déclare ce matin à ma carité de prophète que demain à cette heure que tu es un miracle. Demain à cette heure que quelque chose t'arrive au nom de Zéliek et de Nazareth qui s'élèvent et me donnent un amen bien ce matin. Un propriétaire de ses paroles. Il dit demain à cette heure il aura à manger à sa Marie. Je m'en fous de ton problème. Je m'en fous de tes difficultés. Je parle à ma carité de prophète que demain il y ait un changement radical à tout le niveau de ta vie. Que demain à cette heure qu'un ange te visite au nom des Zéliek et de Nazareth qui me donne un amen bien et propriétaire de ses paroles. Regarde, quand Dieu parle sur ta vie ne regarde pas d'où va venir la solution. Regarde à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Quand tu parles il sait comment accomplir sa parole lui-même. Donc quand il a annoncé la parole quand le prophète prophétisait il n'a pas eu la vision où les quatre les fois sont partis c'est qu'il a su Dieu à parler. Et quand Dieu a parlé Dieu va faire. Je déclare ce matin à ma qualité de prophète si tu es malade tu es guéri au nom de Zéliek de Nazareth je déclare ce matin à ma qualité de prophète si tu vis les difficultés tu ne crois plus à la puissance de Dieu. L'impossible maintenant devient possible au nom de Zéliek de Nazareth et de demain à cette heure il aura à manger à Samarie. Émanement parlant cela ne peut pas arriver mais spirituellement parlant cela peut arriver. Écoutez si tu prends l'homme de Dieu comme ton ami si tu prends l'homme de Dieu comme ton fils si tu prends l'homme de Dieu comme ton camarade tu ne peux pas avoir de miracle de la part de l'homme de Dieu. Mais quand tu prends l'homme de Dieu comme quelque chose de sacré regarde chaque fois que tu vas demander à Dieu tu auras l'accomplissement. Donc souvent quand je vois des personnes qui critiquent pour dire non mais il est homme de Dieu puis on prie sur sa photo il est le représentant de Dieu sur la terre. N'est-ce pas? Ambasade représente quoi? Un ambasade représente quoi dans le pays? C'est le pays qui représente dont l'ambassade de Côte d'Ivoire ici représente la Côte d'Ivoire en France. Lui il est sur la terre et Dieu lui parle il est le représentant de Dieu sur la terre des hommes. Ça dépend de comment tu vois l'homme de Dieu. Ça dépend de comment tu vois l'homme de Dieu. L'officier a regardé l'homme de Dieu comme un rien. C'est pourquoi il lui a dit tu verras de tes yeux mais tu n'en mangeras pas. Il y a tout à l'heure dans le train que ça dépose ce que l'homme de Dieu dit sur toi. Encore d'Ivoire j'ai un fils qui ne travaillait pas. Il a jeûné et il a prié. Il a fait tous les jeûnes. Le jeûne d'Esther le jeûne de 7 jours 14 jours et puis moi je regarde ça moi il n'a qu'à prier. Quand il va finir prier il va comprendre que c'était une réalité spirituelle. Et un matin à 5 ou 6 il était chez moi à la maison il frappe la porte moi je dormais comme je suis avec mon petit frère il dit non l'homme de Dieu n'est pas là parce que c'est que moi je ne dormais je ne réveille pas. Il dit et puis moi je n'étais pas moi je ne dormais pas peut-être dans la chambre j'ai juste tenté d'écouter une prédication et puis il dit non il faut dire à l'homme de Dieu j'ai une offrande pour lui dans le petit c'est que son père ne dort pas. Amen donc il vient et il me réveille il dit à quoi ? on dit une offrande pour toi Dieu là-bas il dit ah ok je viens donc je viens je m'habille et puis je prie pour lui je dis au nom de Jésus-Christ Nazareth à compter de ce jour qu'une semaine ne passe pas sur ta vie qu'elle éteint des déficits Amen la même semaine elle dépose de la cible pour pouvoir travailler ça fait trois ans c'est là qu'ils sont rappelés de lui ils l'ont appelé il allait faire un traité et les sénés qui ont suivi il a commencé par travailler ça dépend de comment tu vois l'homme de Dieu regarde si je veux la bénédiction je ne prie pas si je veux la prospérité je ne prie pas dis réveille que je parle dis réveille que je parle la Bible dit quand Esaü quand Isaac du moins devait bénir ses fils il dit va me porter un gibier que je mange que mon âme te bénisse tu comprends ce que je dis il dit apporte moi un gibier que je mange et que mon âme te bénisse à lui-même son propre fils il demande d'abord quelque chose avant de bénir son fils écoutez la bénédiction n'est pas le matériel que tu as la bénédiction n'est pas l'argent la bénédiction n'est pas la maison la bénédiction n'est pas la prospérité la bénédiction est l'esprit qui marche avec toi pour attirer toutes ces choses à toi qui a dit Amen qui a dit Amen donc Esaü du moins Jacob n'a pas prié pour avoir la bénédiction mais il a donné à son père la Bible dit quand Salomon est monté sur le trône de David la Bible il a offert à l'éternel mille holocaustes et l'éternel s'est révélé à lui un sens pour lui dire qu'est-ce que tu veux est-ce qu'il a prié les chrétiens ils mélangent la prière et la prospérité ou le jeûne quand je vais jeûner Dieu va me bénir si c'est jeûne 3 jours 7 jours j'ai fait 7 jours j'ai fait 14 jours j'ai fait 21 jours j'ai fait et quand je vais finir mon 21 je suis arrivé je suis tombé on m'envoie à l'hôpital et puis ma mère me dit Jésus là-haut c'est toi qui l'a tué Jésus là moi je suis ta maman là il n'est pas tous des péchés comme ça c'est que toi tu es jeune quand tu as puis tu dois jeûner 4, 23 comme ça pour tomber ici Amen j'ai compris quelque part que pour avoir cette attention de la part de l'éternel faut tisser l'alliance comme l'homme de Dieu a dit si tu veux la prospérité arrête de prier donne regardez vous ne pouvez pas venir une nation comme ça et ne pas donner au Seigneur pour dominer pour régner Amen quand tu viens d'une nation étrangère pour régner pour dominer commence à faire ce qu'ils ne font pas commence par donner et quand tu donnes il ne faut pas avoir peur de donner moi je n'ai pas peur de donner à Dieu c'est vrai c'est un homme que tu donnes mais il représente Dieu dans sa Dieu que tu donnes donc tu t'en fous du côté homme vois le côté Dieu Alléluia c'est pourquoi Jacob est parti avec un bâton à l'étranger mais il est revenu avec des femmes et des troupeaux parce qu'il a reçu la bénédiction de son père mais quand il est arrivé là-bas là-bas il a fait quoi là-bas il a traîné dans la farine mais comme il est intelligent lui-même à créer sa prospérité quand vous avez l'esprit de la bénédiction vous ne forcez pas pour avoir vous ne vous jeûnez pas pour avoir mais cela vient à vous d'elle-même je ne crois pas un instant que la parole de l'éternel reste en l'air si Dieu parle sur ta vie la parole s'accomplira certainement c'est pourquoi la Bible dit quand Elie devait quitter la terre il a donné la double portion de l'onction à Élisée mais la Bible dit quand vous lisez bien la Bible vous allez voir qu'Elie a fait neuf grands miracles mais quand Élisée est mort il en a fait 17 donc la parole de Dieu était incomplète ça veut dire que Dieu s'est fait menteur parce que la double portion c'est deux fois il en a fait 17 Amen mais la Bible dit quand on l'enterrait et qu'on partait enterrer un soldat Israélien la Bible dit une troupe de Moabite est rentrée au cimetière ils ont pris le corps ils l'ont jeté la Bible dit le corps est allé tomber sur les eaux d'Elysée il s'est tenu debout il a commencé par courir c'était le 18ème miracle de l'Elysée v'être qu'il soit mort si Dieu parle sur toi si Dieu apparaît sur ta destinée cela s'accomplira certainement pas que tu sois mort mais la prophétie s'accomplira je déclare ce matin ma qualité de prophète dans ta faible que l'éternel t'élève ce matin au nom des élus de Nazareth qui me donne un amène bien et fort un prophétien de ces paroles je vois la grâce du Seigneur se manifester à tout le niveau de ta vie je vois Dieu t'élever ce matin je vois Dieu t'éguerir parce que demain à cette heure un miracle accourt à toi demain à cette heure quelque chose de bon t'arrive demain à cette heure le mariage arrive à toi demain à cette heure la prospérité couvert toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth vous ne pouvez pas être chrétien et vivre la médiocrité et glorifier Dieu vous êtes chrétien vous parlez en langue vous jeûnez vous pliez la nuit et vous vivez la médiocrité c'est qu'il y a un problème à ton niveau c'est pas Dieu c'est toi le problème c'est pas Dieu c'est toi le problème est-ce que tu as consulté l'homme de Dieu par rapport à ta destinée est-ce que tu as consulté l'homme de Dieu par rapport à ta destinée un homme que Dieu envoie pour être plombier qui va être maçon est-ce que Dieu peut bénir sa vie si tu vas faire ce que Dieu ne veut pas que tu te fasses pour être béni quand tu es là-bas tu vas bien se manquer des difficultés tu travailles mais c'est comme tu ne travailles pas le mois même n'arrive pas ton agent est déjà fini tu t'es endetté par tout c'est parce que tu n'es pas sur ta terre de connexion tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois c'est pourquoi il est bon de consulter le prophète c'est parce qu'ils ont consulté le prophète qu'il a dit demain à 7 heures il aura à manger à Samarie sinon s'il est resté dans le coin le prophète aussi restait dans son coin comme ils sont allés vers l'homme de Dieu ils sont allés vers l'homme de Dieu ne laisse pas l'homme de Dieu venir vers toi c'est toi qui as le problème lui est le bloc opératoire du Saint-Esprit quand tu viens tu as ton résultat je ne crois pas au pasteur qui prêche la grâce sans la puissance je suis désolé de vous dire ça mais un pasteur qui prêche l'évangile seulement et puis il n'y a pas de manifestation derrière je ne crois pas à son miracle je ne crois pas aussi à son ministère on ne peut pas imiter Christ et ne pas faire les signes que Christ a opéré donc vous ne pouvez pas être chrétien accepter Christ comme Seigneur le Sauveur et vivre dans la médiocrité pendant que ce temps Christ n'est pas la médiocrité qui a dit Amen sortez de la médiocrité consultez les prophètes parce que la Bible dit confiez-vous à l'éternel et vous serez affermis mais en ces prophètes et vous réussirez je ne dis pas de prier à la maison je ne dis pas de prier à la maison mais c'est l'homme de Dieu qui voit je vais donner les versions de la parole du Seigneur la Bible dit qu'Abraham a donné au manger aux anges mais quand Dieu a demandé Isaac en sacrifice qu'est-ce qui s'est passé Abraham n'a pas été donné non mais la Bible qu'est-ce que Dieu lui a dit il dit laisse l'enfant parce qu'il a eu ton obéissance c'est parce qu'Abraham avait déjà donné un vaut gras il m'a dit en science rien ne se perd tout se transforme donc le vaut gras qui était hier s'est transformé en délié aujourd'hui bon toi tu n'as jamais donné de vaut gras qu'est-ce qui va se transformer quand tu rappelons avec Dieu quand tu rappelons avec Dieu j'ai invité à dire à Dieu je m'en vais faire la guerre en revenant celui que je vais voir sur mon chemin je vais le sacrifier pour toi sa propre fille qu'il aimait c'est vrai qu'il a lui sorti mais comme il n'a rien donné à Dieu il l'a sacrifié n'est-ce pas il n'a pas de vaut gras à Dieu quand il a problème avec Dieu il a fait une promesse à Dieu il faut qu'il donne son enfant à Dieu Dieu a accepté l'enfant avec bon cœur mais comme autour d'Abraham il a donné un vaut gras aux anges la Bible dit quand il avait problème avec Dieu que Dieu voulait son enfant parce qu'il a donné un vaut gras Dieu a vu l'obéissance d'Abraham il dit laisse l'enfant qu'est-ce qui peut parler en toi ta faveur tu es à Paris ici là qu'est-ce qui peut parler en ta faveur quand tu auras des problèmes avec le gouvernement quand tu auras des problèmes avec des personnes là où tu travailles qu'est-ce qui peut parler en ta faveur la prière la prière ou te parler en langue ou le jeûne moi mon geste j'ai de 6h à 13h ça fait au moins 8 ans qu'il fait ça alléluia amen ça fait 17 ans qu'on attrape le micro alléluia pour vous dire que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et ne pas collecter les secrets de Dieu Dieu donne son secret à ses serviteurs pour vous communiquer ses secrets afin qu'il y ait un changement radical dans votre vie comment tu peux être chrétien et puis avoir encore problème de loyer je ne sais pas où j'ai dormi bon le problème des chrétiens c'est que ils veulent vivre comme le pauvre Lazare le pauvre Lazare dit aux riches accède mon Jésus et tu seras comme moi le riche alléluia l'affaire est mieux même au ciel le riche veut envoyer encore Lazare si tu n'as pas appris sur cette terre à marcher sur un tapis rouge c'est pas au ciel que tu vas sur un tapis rouge je suis désolé au ciel il dit à Abraham envoie Lazare aller mettre sa main dans l'eau et venir mettre sur ma langue et quand il va finir il ne s'arrête pas là qu'il parte encore sur la terre pour dire mais frère que je suis sur la terre que le ciel hésite vraiment parce qu'il était esclave du riche sur la terre au ciel encore l'esclave là-bas regardez ça dépend de comment tu vois tu comprends tu ne peux pas être chrétien et voir se manquer la médiocrité j'ai connu des chrétiens qui disent non je sais que moi c'est au ciel que Dieu va me donner pour moi au ciel Dieu va me donner pour toi au ciel et sur la terre il ne te donne pas si on veut impacter le monde aujourd'hui avec l'évangile on a besoin d'être prospère et riche les gars il n'y a pas que ceux qui coûtent cher que l'évangile il n'y a pas une seule qui coûte cher que l'évangile quand tu viens louer une salle d'une église 3 000 euros tu avais combien ? on a dû louer une salle de 1 000 places on a dit 2 000 euros ça c'est la salle seulement après tu vas louer les chers tu vas tout louer dedans tu vois comment on lui vend les chers tu vois un seul qui se mange tu vas payer 2 000 euros mais 3 000 euros amen pour vous dire que nous ne pouvons pas être chrétiens et marcher avec Dieu marcher dans la sainteté dans la pureté et puis ne pas voir la main de Dieu se manifester dans notre vie écoutez l'évangile du salut est l'évangile du salut la prospérité n'a rien à voir avec le salut pas parce que tu ne pèches pas que Dieu doit forcément te bénir tu ne peux rien apporter à quelqu'un écoute moi très bien c'est toi que Dieu va utiliser pour exploser sa gloire c'est toi que Dieu va utiliser pour montrer sa gloire c'est toi que Dieu va utiliser pour montrer sa puissance dans cette nation France au nom des écrits de Nazareth je déclare à ma qualité de prophète maintenant je veux prophétiser sur ta vie que dès l'instant où tu entends ma voix qu'il est changement dans ta vie au nom des écrits de Nazareth toi qui es malade je te déclare libéré guéri au nom de Jésus toi qui ne travailles pas je déclare que le travail arrive à toi au nom des écrits de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit de Dieu pendant que tu écoutes ma voix et pendant que tu m'entends ce matin quelque chose est en train de se transformer et changer ta vie maintenant au nom de Jésus là où on t'avait oublié l'ang de l'éternel parle à ta ta vie maintenant on t'appelle de partout pour travailler parce que la main de l'éternel entre en scène dans ta vie ce matin au nom de Jésus qui Nazareth qui me donne un amène bien et fort et propriétaire de ses paroles Alléluia l'impossible deviendra possible ce matin parce que la Bible dit quand l'âge s'est révélé à Marie il dit tu enfanteras Marie dit je ne connais point d'homme comment cela peut arriver je ne connais point d'homme comment cela peut arriver regarde pour qu'il y ait un empruntement il faut qu'il y ait un couplement n'est-ce pas ça c'est le plan des hommes ça c'est la science qui dit ça mais la Bible dit que Dieu dit l'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras je vois l'ombre du Saint-Esprit arriver ce soir ce matin je vois l'ombre du Saint-Esprit qui arrive sur toi ce matin je vois l'ombre du Saint-Esprit arriver tout ce soir ce matin je vois l'ombre du Saint-Esprit venir créer ton miracle ce matin écoutez-moi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu si tu crois seulement l'impossible deviendra possible ce matin au nom de Jésus Christ de Nazareth écoute-moi et au son de ma voix pendant que tu m'entends ce matin regarde ta vie ce qui est impossible ça devient possible dès l'instant où je parle au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus donne-moi un amen bien sur ma sain et reçois cela Alléluia écoutez montrer la même manière que les gens peuvent courir pour aller se procéder chez les féticheurs chez les marabouts pour avoir un miracle regarde ils n'ont pris ça nulle part que chez Dieu moi mes parents étaient idolâtre quand vous imaginez un nom d'habitude il va prendre canary quand il était petit j'accompais mon père le matin souvent à 4h du matin il me réveille et puis on va aller déposer canary et il va attraper un cabri pour l'égorger et combien de fois il souffre et moi mon nom il doit accompagner le cabri parce qu'il va être mère donc il va attraper un cabri comme ça sur son cou pendant au moins une cabri il ne doit pas toucher son cou donc il doit être pendu suspendu comme ça pour seulement avoir la bénédiction et puis depuis la veille cabri il n'a jamais eu de bénédiction parce qu'il est toujours pauvre mais quand il a son âge il est là-bas bon quelqu'un de cabri ne change pas sa vie et puis on dit toi tu n'enfantes pas l'homme lui dit parle et puis tu enfantes ça veut dire quelque part que tu dois aller vers l'homme de Dieu tu dois aller consulter le prophète même moi même quand je suis là que souvent je ne vois pas mes repères je consulte des prophètes je veux que je sois prophète mais je consulte des prophètes parce que c'est l'homme de Dieu qui peut te montrer la voie de ta destinée la Bible dit que le peuple d'Israël connaissait les miracles même Moïse connaissait la voie de tes miracles l'homme de Dieu connaît la voie pour créer ton miracle ce matin je vais te montrer la voie de ton miracle ce matin je vais te montrer le chemin que tu vas emprunter pour être béni ce que tu ne veux pas cela t'arrivera ce que tu n'as pas cherché va t'atteindre je prophétise cela je t'avais ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth et ce qui me plaît ce Dieu quand l'homme de Dieu a parlé la Bible dit que l'officier du roi a contesté la parole de Dieu il dit même s'il était en effet des fenêtres au ciel pareil chose arriverait-elle et la Bible dit quand cela est arrivé il est mort le premier je ne sais pas qui est contre ta destinée je ne sais pas qui parle contre toi je ne sais pas qui est à ta destinée depuis des années mais pendant que Jésus s'entend de parler ce matin je vois ton Goliath tomber 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 il viendra la bénédiction mais il n'en mangera pas parce que Dieu a parlé il n'a pas cru la prophétie qui est sur toi mais écoute-moi bien ce matin il viendra ta bénédiction mais il ne pourra pas la toucher il dit tu verras tu verras mais tu n'en mangeras pas regarde souvent les hommes calculent il est de quelle famille bon sa famille n'est pas riche bon il n'a pas de don qui est prospère c'est qu'il ne peut rien être dans la vie après il va retourner au pays et puis bon il va aller vadrouiller là-bas écoute-moi très bien la Bible dit que Dieu prend le pot de la poussière de la terre et le fait à soi à la table des rois c'est-à-dire que Dieu ne dit pas avec les riches mais Dieu l'impose aux riches je déclare ce matin que les ténèbres t'imposent aux hommes de ta génération qui t'imposent aux hommes les plus riches de cette nation au nom de Jésus-Christ qui t'imposent à ces personnes ce matin qui me donnent un amen bien ce matin reçois cela écoutez tu as seulement besoin d'entendre la voix de Dieu c'est ça qui est pour toi si l'homme de Dieu parle ce qui doit arriver écoute quand j'ai commencé le ministère je lui ai donné des prophéties et puis des années après ça s'accomplissait mais quand je lui ai donné maintenant là il disait qu'il m'a ce qu'il a dit c'est un banquet arrivé mais quand l'année avec cela arrive il dit ah l'homme de Dieu avait dit ça sur ma vie chaque chose à son temps il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour rire je te vois en train d'entendre ta saison de grâce ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth si tu as entendu écouter le message de l'homme de Dieu regarde comment affaiblit Dieu cherche d'abord affaiblit Dieu cherche affaiblit Dieu regarde un homme ne peut pas avoir une alliance avec Dieu et ses émis vont dominer celui c'est impossible la Bible dit même Samson quand même il a désobéi à son alliance la Bible dit qu'ils l'ont pris et ils ont commencé par le maltraiter c'est qu'ils ont oublié qu'ils n'ont pas coupé la tête mais seulement coupé ses cheveux regarde ils ont seulement pris la bénédiction mais n'ont pas pris la source de la bénédiction ils ont seulement voulu la bénédiction qui est en toi ils ont seulement pris seulement la bénédiction mais ils n'ont pas pris la source intéressante de la bénédiction là où ils ont fermé les portes ils ont oublié que Dieu est en toi je vois les portes qui s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth ils ont oublié qu'ils ont seulement coupé les cheveux mais qu'ils n'ont pas coupé la tête coupe les cheveux mais ça va repousser regarde ils peuvent prendre seulement l'argent ils peuvent gaspiller ton argent mais ce qu'ils oublient la source qui crée l'argent est en toi ils n'ont fait que voler le fruit de la bénédiction mais ils n'ont pas pris la vision qui est en toi je te vois exploser maintenant je te vois exploser ce matin je te vois exploser ce matin je te vois exploser ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia si un sorcier te fatigue il ne te fatigue pas en réalité mais il te montre le chemin de la bénédiction Amen le sorcier ne peut pas te fatiguer vous savez le diable il est un séviteur de Dieu il était révélé la Bible dit que Job avait une intimité avec Dieu Job était intègre Job était saint et Job était bien devant Dieu mais la Bible dit que le diable est venu sur la terre la Bible dit que le diable est venu sur la terre et le diable a pris tous les biens que Job avait Job a perdu tous ses biens mais c'est Job qui l'a accepté c'est Job lui-même qui a accepté il dit l'éternel a donné et l'éternel a repris l'éternel lui-même a donné et puis l'a repris que la gloire revienne à Dieu moi je peux jamais faire ce genre de prière la Bible dit que Dieu dit à Ézéchias que tu vas mourir Ézéchias tourne ses regards vers l'éternel il parle à Dieu et la Bible le prophète se retourne pour dire au prophète que Dieu a juste la vie encore 15 ans Job lui dit l'éternel a donné et l'éternel a repris Ézéchias a dit Seigneur souviens-toi que j'ai marché devant toi d'intégrité de cœur souviens-toi de mes offrandes quand tu parles à Dieu quand tu as donné à Dieu tu peux dire à Dieu souviens-toi de mes offrandes mais quand tu n'as rien donné tu as dit quoi à Dieu souviens-toi de ma prière pardon sur la terre c'est toi qui prie où ? sur cette terre c'est toi c'est toi qui s'est prié il dit souviens-toi de mes offrandes et Dieu a juste sa vie 15 ans 15 années mais Job lui dit l'éternel tu as donné et tu as repris mais comme Dieu a épuité de lui la Bible dit qu'il a reçu le double de ce qu'il a perdu c'est parce qu'il a voulu ça comme ça regardez votre destinée parfois ça dépend de ce que vous déclarer de votre bouche parce que la Bible dit votre parole est esprit et vie donc quand tu parles c'est un esprit que tu relâches mais si c'est que j'ai venu à Paris ici là je veux que tu es pauvre en Côte d'Ivoire tu vois que tu es seul en Côte d'Ivoire comme ça pas avec nous vous n'avez pas la même destinée vous n'avez pas la même destinée la Bible dit il y avait une femme veuve qui emportait à enterrer son fils unique qu'elle avait et la Bible dit lorsqu'ils arrivaient au cimetière lorsqu'ils sortaient de la ville Jésus entrait dans la ville alors quand on parle de veuve c'est qu'elle a perdu son mari et son mari était enterré mais la Bible dit qu'au tour de l'enfant quand on partait l'enterrer Jésus entrait dans la ville le père n'a pas il y a changement radical dans ta vie au nom de Jésus le père n'a pas croit Jésus pour qu'il était enterré mais le fils a croit Jésus il est reçu d'entre les morts donc comment vous pouvez marcher avec Christ et puis avoir la même histoire que votre père moi mon père c'est pas marié tantôt je sais pas tu es pas marié parce que l'esprit famille m'influence Dieu est où en toi ? Dieu il est où en toi ? tu es transporteur de la présence de Dieu tu n'es pas n'importe qui tu es transporteur de la présence de Dieu la main de Dieu sur toi et tu as l'esprit de Dieu l'esprit de la créativité qui dit que la lumière soit et la lumière fut l'esprit en toi comment tu peux avoir l'esprit en toi et ne pas vivre le son de l'esprit comment tu peux avoir l'esprit en toi et ne pas vivre le signe de l'esprit je déclare au nom de Jésus que la main de l'été soit sur toi ce matin tiens-toi debout tiens-toi debout m'écoute 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 m'écoute